L'invité de Bonsoir Lyon, c'est le maire du deuxième arrondissement de Lyon. Bonsoir Pierre-Oliver, merci d'être avec nous sur le plateau de BFM Lyon. On va commencer avec cette tribune que vous avez co-signée ce week-end dans le Figaro avec Nelly Garnier, conseillère régionale d'Ile-de-France. À Paris et à Lyon, les écologistes saccagent nos métropoles. C'est ce que vous dites, vous y allez fort quand même. C'est pas un peu facile de taper sur les écologistes comme ça ? Aujourd'hui, si vous voulez, nous, on a été interpellés aussi bien à Nelly Garnier que moi-même par différents riverains qui notamment ont voté écologiste lors des dernières élections municipales et qui nous disent qu'en fait, aujourd'hui, l'écologie pour nous, c'est pas une question de droite ou de gauche, c'est une question d'urgence climatique et finalement, on a envie d'avoir de vraies réponses. Et en fait, on a voulu matérialiser par cette tribune, finalement, le sentiment qu'ont ces gens-là. Aujourd'hui, on voit quoi ? On voit des polémiques, on voit les cours dégenrés, on voit la fermeture de certaines voies, l'installation de différentes quilles en plastique pour congestionner le trafic et tout le monde se dit, mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça a vraiment à voir avec l'environnement ? Et par cette tribune, on vous l'a expliqué, finalement, ça pouvait être un petit peu plus large que ce qui nous est aujourd'hui proposé par les écologistes. Vous leur reprochez notamment que sous le couvert d'être écologiste, finalement, les décisions qu'ils prennent ne sont pas forcément bonnes pour l'environnement ? Exactement. Aujourd'hui, quand on congestionne le trafic et qu'on voit finalement des bouchons supplémentaires, ça a un impact direct sur la qualité de l'air. Nous, ce qu'on dit, ayez des indicateurs forts pour pouvoir justement juger de la qualité de l'air. On leur dit aussi que l'environnement, ça peut être planter des arbres. Quand on regarde Lyon et Paris, aujourd'hui, les arbres plantés depuis le début du mandat ne se comptent pas sur les doigts de la main, mais presque. Et finalement, c'est une somme de choses qui fait qu'il y a une véritable déception de la part des gens. Et nous, la droite, à nous aussi peut-être de se dire maintenant, l'environnement, c'est notre sujet. Et donc, c'est pour ça, avec Nelly Garnier, on voulait montrer le constat. Ce n'est pas forcément les écologistes, ça peut être aussi porté par les républicains ? Exactement. Et on y croit tous les deux. Et aussi bien Nelly Garnier que moi-même, nous sommes engagés aux côtés de Valérie Pécresse pour les élections présidentielles. Et elle, c'est un sujet qui lui tient à cœur. Et donc, c'est pour ça qu'on voulait en parler. Vous l'évoquiez, les bouchons, notamment à Lyon. Dans votre tribune, vous parlez de villes devenues inhabitables. On ne va pas se mentir quand même, Pierre-Oliver, les bouchons ne sont pas arrivés à Lyon avec les écologistes. Non, mais les différentes études le montrent quand même. Là, le trafic a augmenté. Et les bouchons aussi, du fait notamment de la politique des écologistes, alors même qu'on était en fin de confinement. Donc, ce qui montre bien aujourd'hui que la politique qui est menée a un impact direct. Et encore une fois, il ne s'agit pas d'être opposé aux autres modes de transport. Au contraire, moi, je fais partie de ceux qui sont convaincus qu'à terme, on doit avoir moins de véhicules en ville. Mais tout ça s'anticipe, tout ça doit se travailler dans un projet de mobilité globale. Et aujourd'hui, on a le sentiment, finalement, que sous pression des lobbyings vélo, on ne pense pas aux autres modes de transport. Et c'est là où je pense qu'il y a vraiment une réflexion beaucoup plus globale à avoir. – Que feriez-vous différemment si vous étiez au pouvoir à Lyon aujourd'hui ? – Aujourd'hui, on le voit bien sur les questions de mobilité. Je pense que la priorité, elle est sur le métro. Le métro pour désenclaver l'ouest. Je veux dire, on a tous abandonné l'idée du contournement ouest de Lyon. Et je pense que la priorité doit être mise là-dessus. On voit bien aujourd'hui, les écologistes nous parlent de 4, 5, 6 concertations sur différents modes de transport. On a finalement du mal à y voir clair. Moi, je pense que la solution à court terme, c'est d'investir tout de suite, très rapidement, pour que ça sorte le plus vite possible sur les métros. – Après, on sait que le métro, c'est un projet sur des dizaines d'années et que ça ne désenclavera pas rempliment l'ouest lyonnais. – Mais aujourd'hui, si on ne s'y met pas, on pourra repousser le problème toujours plus loin. Et c'est un petit peu ce que je reprochais tout à l'heure à Jean-Charles Collas quand on était au conseil du Citral, en lui disant « Mais attendez, aujourd'hui, vous ne faites pas ce désenclavement de l'ouest par le métro. On repousse finalement le problème aux générations futures. Et derrière, l'agglomération continue d'attirer du monde. On a 15 000 habitants en plus par an. Et toutes ces personnes-là, demain, on va avoir besoin de les loger. Ils auront besoin de se déplacer. Et en n'investissant pas dès maintenant, en ne reprenant pas le projet du métro, on voit bien que finalement, on met la poussière sous le tapis et on n'agit pas pour désenclaver certains secteurs de Lyon. – Autre problématique en ce moment à Lyon et plus globalement dans la métropole lyonnaise, l'insécurité bien sûr. Hier en pleine après-midi, les habitants du deuxième arrondissement ont assisté à un rodéo place Bellecour. A priori, il s'agirait des membres du groupe de rappelé d'Alton. On avait le sentiment que le phénomène s'était un peu calmé ces derniers temps. Est-ce que c'était réellement le cas ? – Non, je pense que ce n'était pas le cas. Moi, j'ai souvent des contacts avec les habitants du deuxième arrondissement, notamment sur cette partie-là autour de Bellecour, de la rue Edouario. Et eux nous disent que les différentes soirées sont très compliquées, qu'on a beaucoup de voitures qui roulent à toute vitesse jusqu'à 3, 4 heures du matin. Finalement, le maire de Lyon s'était glorifié dans un article du Progrès la semaine dernière. – On a cité peut-être justement Grégory Doucet. On fait les choses de manière méthodique, on ne se comporte pas comme des cow-boys. Comment pensez-vous que l'on ait réussi à endiguer le phénomène des rodéos ? Pour le maire de Lyon, le phénomène est endigué. – Et c'est là le triste retour à la réalité, c'est qu'à peine 4 jours après avoir prononcé cette phrase, on se rend compte que le problème n'est absolument pas résolu. Vous avez un groupe d'individus qui s'est trimballé aux 4 coins de Lyon à toute vitesse, en moto, au milieu des piétons sur la place Bellecourt. Et là-dessus, moi ça fait des mois que j'alerte le maire de Lyon. Aujourd'hui, on a des rivains qui sont excédés, qui n'en peuvent plus. Et on a le sentiment que rien ne se passe. On a le sentiment que ces individus, on le voit bien, le chef de ce groupe compile quand même plusieurs dizaines de condamnations. Et pour autant, les uns les autres continuent d'agir en toute impunité. Et c'est là où finalement on a un véritable ras-le-bol. – Vous avez interpellé effectivement à plusieurs reprises le maire de Lyon, notamment en ce qui concerne les caméras de vidéosurveillance. Grégory Doucet, lors de la venue de Gérald Darmanin à Lyon, l'a dit, la solution ce n'est pas d'augmenter les caméras de vidéoprotection, c'est d'avoir plus d'effectifs de police nationale à Lyon. C'est une erreur selon vous ? – Alors, il faut plus d'effectifs de police nationale là-dessus, on est tous d'accord. Ça, je pense que c'est une évidence. Mais après, on le voit bien, on est dans une période où finalement l'État a de plus en plus de mal à agir. On l'a vu avec la crise sanitaire. Et c'est aux collectivités locales, à mon sens, d'intervenir pour pouvoir justement accompagner l'État sur les sujets régaliens qui n'arrivent plus à agir en direct. Et c'est là où la ville de Lyon doit pouvoir proposer des caméras de vidéoprotection supplémentaires, mais aussi des effectifs de police municipale supplémentaires. On avait estimé pendant la campagne municipale avec Étienne Blanc… – Les effectifs ont été augmentés depuis l'arrivée de Grégory Doucet. – Oui, une dizaine de personnes en plus. Et encore, il y en a quelques-uns dans le lot qui partent. Donc, on voit bien, c'est très compliqué de recruter des policiers municipaux. Mais on le sait, on a à peu près besoin de multiplier par 3 le nombre de caméras sur le territoire de la ville de Lyon. Et on a besoin de multiplier par 2 les effectifs de la police municipale pour avoir un maillage complet. On voit, certaines villes ont réussi à avoir des résultats probants sur les questions de sécurité. Je pense à la ville de Nice qui a déployé tout un dispositif assez complet. Moi, avec la région Verne-Rhône-Alpes et avec Laurent Wauquiez, on avait proposé justement au maire de Lyon, lors du dernier conseil municipal, que ce dernier dépose une demande de subvention pour que la région puisse financer l'installation de caméras. Alors là, c'était pour le deuxième arrondissement. Et aujourd'hui, avec Renault Féfer, on a proposé justement d'aller un petit peu plus loin avec un vrai plan à 1 million d'euros, beaucoup plus large, pour accompagner le maire de Lyon. C'est près de 10% du plan d'investissement sur le mandat sécurité qu'avaient prévu les écologistes. Donc, je pense que là-dessus, ils devraient nous répondre favorablement. Ce plan à 1 million d'euros, c'est pour quoi ? Aujourd'hui, c'est pour aider justement à déployer de la vidéo protection. Mais vous savez que les dispositifs aujourd'hui régionaux nous aident et aident l'ensemble des communes du territoire avec de l'accompagnement sur l'achat de matériel pour les polices municipales, etc. Et donc, nous, là-dedans, on dit, finalement, si on peut apporter notre pierre à l'édifice et trouver ensemble, au-delà des clivages partisans, des solutions pour la tranquillité des Lyonnais, évidemment qu'on est prêts à travailler avec vous. Et on attendra évidemment la réponse de Grégory Doucet et de Mohamed Chy, son adjoint. Une dernière question. Je change complètement de sujet. On en est où, Pierre Oliver, du marché de Noël, Place Carnot ? Il va avoir lieu ou pas ? À l'heure où on se parle, j'ai absolument pas d'infos. La mairie de Lyon me dit qu'il travaille sur le sujet. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que les différents exposants que j'ai vus m'ont dit, nous, à moins d'un mois de l'événement, on a du mal à s'organiser pour pouvoir venir. Donc, je ne suis pas certain que le marché de Noël ait lieu. Merci beaucoup, Pierre Oliver, d'avoir été notre invité ce soir sur BFM Lyon. Sous-titrage Société Radio-Canada